Nathan et le coronavirus Boris tombe malade Tu te souviens de moi ? Je suis coco, le virus. La dernière fois, j'avais sauté sur Boris et il n'avait rien senti. Je suis même rentré dans Boris, à l'intérieur de Boris et il n'a toujours rien senti. Et comme je m'y sens très bien, je me suis fabriqué plein de petites sœurs et plein de petits frères à l'intérieur de Boris. Après la partie de Pongo Ball, Boris est rentré chez lui. Donald a continué à jouer tout seul. Il disait qu'on était des trouillards. Et puis comme tout le monde était rentré, il a fait pareil. Il est rentré chez lui. Et moi, je suis tout seul, toujours, à la maison. Maman m'a dit qu'il y avait plein de gens malades. Tellement de gens malades qu'il n'y a même plus de place à l'hôpital. Ils ont construit des tentes devant la maison, sur la place où on jouait. Et puis, il y a des infirmiers et des infirmières et des pompiers et des pompières qui sont venus pour s'occuper des gens. Et il y a un monsieur que je ne connais pas. Il n'est pas du village. Il est arrivé hier avec une drôle de pancarte. Mais comme je ne sais pas lire, il va parler à tout le monde sur la place du village. Papa l'a déjà vu à la télé. Il s'appelle Philippe Cégéthèse. Et je crois qu'il veut que les infirmiers et les pompiers arrêtent de travailler. C'est une drôle d'idée. Tu te souviens ? Avec mes sœurs et mes frères, on s'était tous cachés à l'intérieur de Boris. Et puis, d'un coup, on s'est tous réveillés en même temps pour le rendre malade. Alors, d'un seul coup, Boris a eu de la fièvre. Beaucoup de fièvre. Il est tellement malade que les pompiers sont venus chez lui pour l'emporter. Ils l'ont amené sous une détente sur la place du village. Pour s'occuper de lui, il y a une infirmière, un infirmier et un docteur. Le docteur, il est pédiatre. Il ne soigne que les enfants. Mon grand-père, il le connaît bien. C'est le docteur Marc, le bon docteur Marc. Alors, avec lui, j'ai moins peur. Je suis sûr que Boris va guérir. Hé ! M'attends ! Si personne ne s'approche de Coco, personne ne sera malade. Reste chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501